Bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une autre vidéo MotoGP. Aujourd'hui on se débriefe donc notre journée du samedi. On se fait un point rapide sur la FP3 pour voir les 10 pilotes directement qualifiés pour la Q2. Et puis comme d'hab on débriefe la Q1, la Q2, vous avez l'habitude. Donc pensez au petit abonnement, pensez au petit like, on est parti pour notre débrief. Et on commence donc par la FP3, il y a eu pas mal de bouleversements ce matin. Donc du coup, vous allez voir, on a eu un top 10 totalement remanié. On retrouvait donc en première position, Johan Zarco, suivi d'Euro et Martin, Jack Miller, Miguel Oliveira, Marc Marquez, Paul Espargaro, Franco Morbidelli, Alec Espargaro, Danilo Petrucci et 10ème, Luca Marini. Il faut quand même noter quelque chose, c'est l'absence dans ce top 10 des deux pilotes qui jouent le championnat du monde. Francesco Banegna, 11ème et Fabio Quattaro, 15ème. Ces deux pilotes passeront donc par la Q1. Et justement cette Q1, on y arrive. On annonçait tout d'abord normalement de la pluie l'après-midi et donc pour la qualification du MotoGP. Mais les choses se sont tout simplement améliorées. On a pu avoir une piste globalement séchante, voire sec sur la FP4, pour la FP4. Et on a eu aussi globalement une piste sèche pour donc la Q1, mais aussi pour la Q2. Et les deux pilotes qui en sont le mieux sortis lors de cette première qualification, c'est Francesco Banegna, qui a été tout simplement au-dessus du lot, un pilote vraiment extrêmement rapide lors de cette Q1. Il est donc premier et le premier pilote qualifié pour la Q2. Et le deuxième pilote, c'est quand même une petite surprise, c'est Iker Lekuena qui a réalisé vraiment un très beau chrono et qui prend la deuxième place qualificative. Et dans tout ça, il manque quand même notre pilote français. Et oui, Fabio Quattaro n'est pas arrivé tout simplement à réaliser un chrono pour se qualifier dans les deux premiers pilotes. Il était quand même très rapide et à la toute fin de la séance, il est arrivé à aller chercher le 13ème temps. Malheureusement, il y avait un drapeau jaune et ce tour a été annulé. Et Fabio Quattaro se retrouve donc finalement 15ème. Alors, il y a une question quand même que je me pose, c'est que du coup, vous le savez, je vous affiche tout le temps le classement des séances d'essai sur MotoGP.com. On retrouve dans ce classement Fabio Quattaro 13ème, comme si son dernier tour n'avait pas été annulé. Donc, je me pose quand même une petite question. De partout, on dit que Fabio Quattaro partira donc bien 15ème avec ce tour final annulé. Mais bon, sur le classement de MotoGP.com, Fabio est annoncé comme 13ème. Bon, il y a encore une interrogation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Fabio Quattaro ne partira pas en Q2. Et ça, c'est quand même un très gros coup dur pour lui qui essaie de jouer le titre de champion du monde face à Francesco Bagnia pour ce week-end. Allez, on arrive donc maintenant à cette Q2. Vous savez comment je procède. On commence donc par la 12ème position. Et on remonte ce classement jusqu'à la 1ère position, le Polman. 12ème et dernier de cette Q2, en 4ème ligne donc, c'est Roré Martin. Roré Martin a vécu une qualification catastrophique. Lui qui était pourtant très rapide. Il l'a montré encore ce matin en FP3. Mais malheureusement, dans ces conditions, Roré Martin est parti plusieurs fois à la faute. Ça a été une qualification à oublier. Il est donc dernier. 11ème, on retrouve à l'échelle Spargaro. C'est quand même une petite surprise. Ça reste une qualification relativement positive. Parce que le week-end à l'échelle Spargaro, je vous en avais parlé dans la vidéo d'hier, est vraiment très particulier. On le voit très peu à l'image. Beaucoup moins performant que ce qu'il avait réalisé les derniers week-ends en oubliant le week-end des Etats-Unis. Il m'a l'air d'être dans une phase un peu difficile à l'échelle Spargaro. Donc 11ème, ça reste positif. Et 10ème, c'est Johan Zarco, le pilote français qui a vécu lui aussi une qualification vraiment compliquée. Un Johan Zarco qu'on imaginait quand même capable d'aller chercher un très bon chrono. Lui qui a vraiment surperformé pendant les essais. Il nous a montré de très belles choses. Zarco termine malheureusement 10ème de cette qualification en chutant dans le tout dernier tour. Bon, Jojo, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est passé à côté de sa qualif. La stratégie de Pramag de faire rentrer les pilotes un peu plus tard dans la séance d'essai n'a pas fonctionné. Vraiment, ça a été compliqué. Pour Johan Zarco et du coup aussi pour son coéquipier Roy Martin. Allez, on attaque donc la 3ème ligne. On retrouve 9ème, Danilo Petrucci. Bon, l'une des meilleures qualifications pour Danilo Petrucci. Très très bien roulé de sa part. Très belle perf et ça fait plaisir pour KTM Tech 3. Vraiment, tout va bien dans le meilleur des mondes. Surtout que 8ème, c'est Ikea Lequena. L'autre pilote KTM Tech 3. Donc bon, je pense que là, chez Tech 3, on était très content. On avait le grand sourire et très belle performance de ces deux pilotes. On aurait pu même envisager une petite meilleure performance quand même de Ikea Lequena. Mais ça reste quand même très positif. Et 7ème, c'est Marc Marquez. Alors Marc Marquez, il nous a encore en vote inventé des trucs dans cette Q2. Marc Marquez, il a pris pas mal de risques. Tout d'abord, il a joué dans le film Spider-Man en faisant une position quand même très particulière après un rattrapage au début de son tour. Enfin, ce Marc Marquez, il est toujours en train de nous faire des cabrioles comme pas possible. Ça a été compliqué pour Marquez. Il a pas mal poussé. Et dans l'évolution de la piste, il devait normalement réaliser un dernier chrono qui aurait pu être intéressant dans la roue de Jack Miller. Du coup, en toute fin de séance. Mais malheureusement, Marc Marquez est parti à la faute comme en FP4 par une très bonne fin de journée du samedi. Alors que clairement, ça allait relativement bien. Il avait aussi très bien roulé en FP3 ce matin. Mais l'après-midi, ça n'a pas bien réussi. Marc Marquez, pas mal de chutes. Et 7ème, ça fait 3ème ligne. C'est difficile quand même pour Marc Marquez. On verra bien ce qu'il pourra faire demain. 6ème en 2ème ligne, c'est Franco Morbdelli. Extrêmement belle qualification de sa part. En l'absence de Fabio Quattaro, un autre pilote Yama brille. Et quel chrono, quelle performance. On sait que pour Franco Morbdelli, c'est très difficile de revenir de cette blessure au genou. Donc voilà, très belle performance de sa part. Il a bien roulé. Et vraiment, je pense que Franco Morbdelli a peut-être quand même eu une petite carte à jouer. Demain, dimanche, c'est sûr que ça va être compliqué pour le long d'une course. Mais en tout cas, le boulot a été fait lors de la qualification. 5ème, c'est Miguel Oliveira. Lui qu'on disait, voilà, un peu en difficulté, même en grande difficulté dans cette deuxième partie de saison. Il réalise vraiment un super week-end, que ce soit en séance d'essai. Du coup, la qualification vraiment exceptionnelle. J'espère réellement qu'on verra un Miguel Oliveira au meilleur de sa forme de main. Capable peut-être de jouer le podium. Vraiment, je croise les doigts. Parce que Miguel Oliveira, ça ferait vraiment plaisir. Voilà, qu'il se remette dans les bonnes dispositions. Il a eu pas mal de moments difficiles. Maintenant, on espère que ça va mieux pour Oliveira. Et 4ème, premier pilote Honda. Et oui, c'est Paul Espargaro. Super content pour Paul Espargaro. Parce que lui aussi, comme Oliveira, il a besoin d'aller chercher des performances. Il est arrivé à quelques moments à faire 2-3 petits résultats. Mais là, voilà, faire une très belle qualif. En étant 4ème, en étant devant Marc Marquez, en étant premier pilote Honda. Non, Paul Espargaro a vraiment très bien bossé. Un grand, grand bravo à lui. Et on attaque la 1ère ligne. Tout d'abord, 3ème, c'est Luca Marini. Qui signe sa 1ère, 1ère ligne en MotoGP. Ah bah, Luca Marini. Peut-être qu'il a été piqué par le podium de son coéquipier et collègue. Allez, Nea Bastianini. Ah bah, Luca Marini nous a fait de perfs, de fous furieux. 3ème. Et puis, je vous en parlais hier. Je disais, oh, Luca Marini, il est bien. Il performe bien. Ah bah, 3ème, là, je pense que c'était plus qu'espéré. Très, très belle 1ère ligne de Luca Marini. Vraiment, là, moi, personnellement, il m'a ébloui. Deuxième, c'est Jack Miller, le pilote Ducati Factory. Et premier, c'est Francesco Bagnia. Et deux pilotes, clairement, qui vont tout faire. Pour essayer de prendre le plus de points au championnat du monde à Fabio Quartaro. Bon, bah, clairement, eux, ça va faire un duo très puissant pour la course de demain. Et Francesco Bagnia, un petit peu, voilà, un collègue qui peut le protéger. Allez, on va dire ça comme ça. On espère, bien sûr, qu'il n'y aura pas de consigne d'équipe. Et bon, on peut quand même imaginer qu'il y aura peut-être 2-3 petits mots qui vont être donnés aux pilotes. Donc oui, clairement, Francesco Bagnia nous a ébloui aujourd'hui. Il était le plus fort. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer demain. Clairement, espérons, du coup, une remontée de Fabio Quartaro. On verra bien ce qui pourra être proposé. J'ai peur d'une course avec un pilote seul en tête. Mais bon, on verra bien comment tout ça va évoluer. Je ne vous fais pas trop de pronostics parce que je vous avoue que ça m'intéresse un peu moins. Maintenant, là, en fin d'année, on se refera ce genre de choses pour l'année prochaine. Mais là, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. On verra bien comment tout ça évoluera. Mais pour moi, je vois quand même un pilote largement vainqueur. C'est Francesco Bagnia. Si vous voulez un petit vainqueur. Je vois bien Péco comme ça. Mais bon, bref, on a terminé donc cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je dis bye bye, les potes. Ciao.